salut tout le monde donc aujourd'hui nouvelle vidéo nouvelle pièce pour la moto donc j'ai commandé trois pièces pour la 790 donc vous envoyez deux là une troisième qui se situe dans le carton qui est là donc ça ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo donc si jamais tu veux la voir et ne pas la louper je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification donc je vous présente la pièce donc le tempore de fourche pour la 790 donc c'est de marquer régler comme vous allez pouvoir sur l'emballage déjà l'impression c'est la qualité c'est à l'air vachement costaud c'est un certain poids aussi qui renforce cette impression de qualité alors j'avais longtemps hésité avec les 4ème power parts je vous mettrai la photo à chaque fois sur la vidéo parce que ça fait une sorte de chou fleur de chaque côté de la fourche et ça me plaisait pas trop et j'aimais bien aussi les évothèques mais il était plus cher que les régés puis les régés je trouvais pas mal du coup j'ai pris cela puis régés sont connus pour le domaine de la protection de la moto donc du coup c'est un peu sans souci que je les ai commandé donc on passerait à l'installation juste après alors pour l'arrière c'est comme ça qu'on va le déballer voile ouvrir donc sur quoi s'il faut n'est qu'une notice de montage mais on n'aurait pas besoin pour ces parties là donc c'est comme ça non pareil pour l'avant c'est la qualité perçue ils sont ils font un certain poids et en la qualité vraiment bonne voilà c'est tout simple rien compliqué mais c'est comme le rétro c'est juste à serrer ça va serrer directement dans l'axe et puis on passe au montage donc alors pour le montage il suffit de dévisser un côté pour pouvoir l'intégrer dans les fourches donc il ya un boulon une rondelle qui est juste là l'entretoise donc c'est pour ce côté qui est là donc là il suffit de passer on enlève la protection de l'axe il suffit de faire passer le tube de l'autre côté donc là ça ressort de passer l'entretoise qui permet de bien fixer bien endroit l'axe de mettre l'autre tampon ici forcément ça pose d'un côté de l'autre de mettre la petite rondelle c'est bien serré des deux côtés et de remettre le boulon mais franchement ça avec 28 ans pour le faire donc c'est des boulons de 13 ans qu'il faut deux boulons de chaque côté donc voir c'est rien alors si je suis sûr dévisser ça va le faire et voilà c'est serré on regarde bien que ça dépasse pas trop d'un côté ça dépasse plus d'un côté que l'autre bon c'est pas très grave mais voilà c'est en place voilà la moto est protégée alors pour la partie arrière donc ça se passe juste ici donc on met le tampon dans l'axe de roue arrière j'ai pas pris de diabolo directement à cet emplacement là parce que plusieurs propriétaires de 790 ont mis des diabolo à l'emplacement prévu et quelques-uns ont malheureusement chuté et ont cassé la partie supérieure du pas de vis et du coup c'est pour ça que j'ai pas pris de diabolo directement sur l'emplacement diabolo mais plutôt plutôt sur l'axe de roue arrière parce que c'est tout simplement plus costaud donc c'était ça la petite explication du coup on passe au serrage du coup il vous faut une douille enfin une clé à laine de 6 mm et il n'y a plus qu'à serrer et voilà c'est serré donc rien compliqué donc je ferai quelques images en extérieur pour voir le rendu directement à la lumière du jour ce sera plus parlant donc nous voici en extérieur sur la moto donc je vais m'arrêter pour montrer les pièces dès que je trouve un endroit alors nous voici en extérieur pour vous montrer les pièces donc voilà pour l'avant donc voici ça rend bien j'aime bien c'est assez discret c'est vraiment ce que je voulais ça dépasse pas trop de la fourche et pour l'arrière c'est pareil c'est un petit peu moins discret que l'avant mais bon ça passe bien c'est un petit peu ressorti à droite parce qu'il y a l'écrou de serrage de l'axe mais franchement moi j'aime bien niveau qualité franchement c'est ça que je cherchais et puis voilà je suis pas déçu chez les régés font des bons matos je dis ça à connaissance de cause parce que j'avais acheté sur ma cavois 7800 que j'avais avant des tampons de fourche sur la cavois et du coup c'était du express et c'était vraiment de la merde limite la tige en la tige dans l'axe de la fourche c'était on pouvait la plier soi même et c'est vraiment de la merde et du coup je voulais pas reprendre ça du coup je préférais choisir une marque mais les régés franchement elles sont mâchement bien et je suis vraiment content à ce niveau là donc si jamais tu en veux sur ta moto bah tu peux prendre cela il n'y a pas de souci ils font pour toutes les marques de moto par contre soit pas de test de crash ça je vous dirais je dirais ça si jamais j'ai un accident mais bon j'espère que ça ira jamais mais en tout cas je ferai pas à tomber la moto pour vous pour vous dire si ça protège bien ou pas ça c'est mort mais voilà on si jamais tu en cherches tu peux prendre cela il n'y a pas de soucis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo donc peut-être l'autre pièce que j'ai acheté et voilà très bientôt salut tchuss